bonjour à tous aujourd'hui on va vous présenter un shonen du nom de scumbag loser ou seitanen no toko en version originale de mikoto yamaguchi masaiko est un jeune étudiant plutôt asocial obsédé et un peu lâche sur les bords il est considéré par toute sa classe comme un loser et subit donc leur brimade au quotidien la seule personne qui empêche masaiko d'être plus malmené et yamada car il est considéré comme le scumbag loser c'est à dire le pire loser de tout l'établissement un jour cette hiérarchie va être remise en cause en effet yamada montre à toute la classe des photos de sa nouvelle petite amie masaiko craignant de devenir le pire loser va alors faire croire à tout le monde que lui aussi a une petite amie nommée haruka qui est en fait une amie d'enfance malheureusement pour lui la jeune haruka se présente le lendemain à l'école et va confirmer être bel et bien la petite amie de masaiko vous me direz mais quel est le problème pour masaiko et bien le problème c'est que haruka est censé être morte cinq ans plus tôt au niveau du style graphique on a affaire à des personnages réalisés avec minutie les arrière-plans quant à eux sont très peu présents et cela évite de surcharger les scènes le jeu d'ombre et de lumière apporté au dessin met bien en avant les traits de caractère des personnages et accentue le sadisme et le mal-être qui peuvent être créés sur certaines situations le petit avantage de ce manga est une colorisation des trois premières pages les éditions kiyoon ont d'ailleurs pourvu cet ouvrage d'un papier de plutôt bonne qualité la jaquette quant à elle a été très bien étudiée pour coller au plus près à l'ambiance de ce manga est pourvu d'un relief plutôt sympathique scumbag loser est la première série de mikoto yamaguchi et elle a d'ailleurs été pré-publié dans le gun gun joker il a d'ailleurs scénarisé par la suite les séries friends game ainsi que dead tube qui sont toujours en cours de parution étant une série en trois tomes la narration est énergique et l'intrigue se développe assez vite sans pour autant révéler tout dès le premier tome scumbag loser est un manga ne pas laisser entre toutes les mains car il est classé pour public averti et en lisant les premières pages on comprend aisément pourquoi on découvre notre personnage principal en train de renifler des petites culottes le tout dans une ambiance très sombre à la limite du glauque masaiko est d'ailleurs un personnage tout à fait détestable car il ne se fait pas prier pour humilier son camarade de classe yamada tout au long de cette série il est d'ailleurs d'une lâcheté sans pareil et n'ayant aucun amour propre ce personnage de poltron à un côté attachant car son enfance n'est pas toute rose et l'on comprend mieux comment il en est arrivé là si vous avez aimé ce titre je vais pouvoir vous conseiller les comics duggie bags aux éditions ankama où l'on retrouve le même la même ambiance sombre et glauque sinon vous pourrez aussi apprécier le manga ayame hero de kengo anazawa avec pour personnage principal ideo qui est en proie à la fin du monde et enfin ressentiment toujours de kengo anazawa dont le protagoniste est un loser et qui va essayer de changer de vie grâce à un jeu en ligne en et qui pour ne pas arriver à la première place de ce classement va faire croire à l'ensemble de sa classe qu'il a une copine haruka le problème est qu'elle arrive comme nouvelle élève le lendemain dans son école seulement haruka est censé être morte cinq ans plus tôt au niveau du dessin on a des personnages assez détaillés avec très peu d'arrière-plan les ombrages quant à eux relèvent le niveau de mal être de certaines situations et servent bien à la narration on a donc là un très bon scénario qui plus est fini en trois tomes c'est un titre que vous pouvez retrouver chez qui une édition pour le prix de 7 euros 90 sur ce bonne lecture à tous